Coucou tout le monde ! Aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer tous mes colos terminés du mois d'avril 2021. Je suis désolée que ce mois d'avril j'ai pratiquement rien, mais vraiment rien posté. J'avais tellement de choses à faire. Alors que j'avais une semaine de vacances à Pâques, mais j'ai vraiment eu le temps de rien faire du tout. Avec le déménagement et le travail qui me rongent comme pas possible, j'ai vraiment le temps de rien faire. Je suis complètement crevée alors que ça fait seulement quelques semaines que j'avais des vacances. Donc en fin de compte, je me suis dit que je vais me consacrer au coloriage quand j'arrive à trouver un peu de temps. Donc j'ai relativement bien réussi à me remettre dans le rythme, mais c'est encore loin de ce que j'aimerais vraiment arriver à faire. Et puis sur toutes les vidéos, j'aimerais tellement en faire plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à vouloir vous montrer et en fin de compte j'ai du mal à tout gérer. Donc il va falloir que je m'organise un petit peu mieux. Oui, en fin de compte, j'ai quand même réussi à colorier 12 pages. Je vous montre comment je me l'écris dans mon journal. Voilà, ça c'est ma page de colo. Mes pages de colo, je les écris, c'est un mélange d'anglais, français, allemand. C'est comme ça me vient, je ne réfléchis pas. Donc en fin de compte, c'est vraiment un mélange. Comme vous voyez, j'écris le mois d'avril en anglais ou en allemand, c'est la même chose. Le colo, c'est en français et après tout ce que j'écris, souvent le titre est en anglais parce que les titres sont souvent en anglais. Mais sinon après, la description du dessin, c'est comme ça me vient. C'est en anglais, c'est en allemand, c'est en français, c'est vraiment comme ça me vient. C'est un mélange de toutes les trois langues, mais ce n'est pas grave du moment que moi je sais ce que j'écris. Ce n'est pas un problème pour moi. Et puis en fin de compte, je trouve que ça fait très international, n'est-ce pas ? Quand on écrit en trois langues d'un coup. Et puis en fin de compte, j'ai aussi fait une page de challenge. Ce sont les challenges que je voulais participer. Donc j'ai mis Quet Quet, j'ai mis Melissa Hart, Zazu, Morgane, Pony Pony Stuff, Ellie et Colorion Ensemble, Magical Dawn. Et en fin de compte, j'ai réussi à faire relativement beaucoup par rapport à ce que je voulais faire et aussi à mes objectifs. Et par rapport à autant que j'avais que vraiment, que c'était vraiment une catastrophe, je trouve que ça va, ça va. La Pâques que j'avais montrée est loin de ce que j'ai réussi à faire, mais par rapport au challenge, je suis satisfaite. Donc, on va commencer avec le Romantic Country parce qu'il est là devant moi, de Derry. C'est le second livre. Et j'ai colorié, je vous l'avais déjà montré en avril, au début avril, que j'avais colorié cette page avec Pony Pony Stuff, Ellie. C'était vraiment les tout premiers jours d'avril que j'avais enfin réussi à finir les derniers zoos de Pâques. Donc, une palette de couleurs restreintes, mais qui me convient bien, qui me plaît bien. Beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de détails. Mais j'aime, c'est beaucoup de travail, mais en fin de compte, la plupart du temps, j'aime vraiment le résultat final, ça me plaît. La plupart du temps, ça me plaît bien. Et puis, j'avais proposé à Ellie de faire cette double page et puis nous l'avons vraiment fait ensemble. Donc, aussi, une palette de couleurs restreintes qui m'a pris beaucoup de temps à trouver les couleurs que je voulais mettre ensemble. C'est vraiment venu dans la progression du colo. En fin de compte, ce n'était pas du tout les couleurs que j'avais pensées au début. Et en fin de compte, ça s'est développé comme ça, mais ça me convient bien. Oui, ça me convient bien. Surtout, je vais vous montrer, je vais vous mettre le link pour voir l'image d'Elie qui a fait un colo extraordinaire avec un fond incroyable. Elle a vraiment fait un fond, vous allez voir si vous allez regarder sur Instagram ou même sur sa vidéo, si elle a déjà sorti. Elle a fait vraiment au style d'Erie, un arbre avec tout un paysage, en fin de compte, une maison ici de ce côté avec un arbre de l'autre côté. Vraiment au style d'Erie, on pourrait presque penser que c'est Eric qui l'a dessiné. Dans le fond, c'est incroyable. Elle a dû passer des heures et des heures à faire tout ça. C'est vraiment très, très, très beau. Donc, je vous conseille à aller la voir. Voilà, ça ce sont mes deux colos pour avril. Et puis, nous sommes déjà en train de continuer une nouvelle double page que nous allons colorier encore ensemble. Ensuite, dans le Magical Dawn de Anna Kazen, j'ai colorié cette belle bonne femme que je voulais faire dans le même style que ces deux oiseaux et les cristaux. Et, oui, j'ai pris à peu près les mêmes couleurs. Donc, pratiquement tout, c'est du Castella Supplies. Le fond, c'est du pastel sec. Et le haut de la robe ou de l'habit de la femme, c'était un peu compliqué. J'avais l'intention de faire avec de la peinture nacrée, mais il y avait trop de traces. Ce n'était pas beau du tout. Ça ne m'a vraiment pas plu. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre un crayon à peinture acrylique. Je vais essayer de repasser dessus, mais le crayon était complètement sec et pratiquement vide. C'était horrible comme tout. Donc, je me suis procuré de la peinture acrylique que j'ai mélangée pour avoir ce résultat de couleur. Il y a encore beaucoup de traces, mais c'est mieux que ce que c'était avant. Donc, oui, c'est ça mon résultat final. Et puis, ça me plaît bien. Je trouve que ces deux pages ensemble, ça fait un très beau rendu. J'aime beaucoup. Oui. Et ensuite, pour le défi Colorions Ensemble Magical Dawn, j'ai fait cette version de ma pomme. Le fond, c'est de la peinture nacrée d'action, les couleurs bronze jusqu'à or très clair. Et puis, la pomme, c'est du casse-la-supplies, l'insecte, le scarabée. C'est un mélange d'artesa et de brut-funeur. Oui. Et puis, du stylo gel, or, pour faire les petits points sur la pomme et puis, tous les traits noirs que j'ai passés dessus. Oui. Ça, c'était vraiment le dernier jour d'avril. J'ai fait vite, vite, pour pouvoir encore participer avec. Seasons, aussi de Anakazen. J'ai participé au Fier Rouge de Quet-Quet. Désolée, Quet-Quet, je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas le temps. Je te dis, je n'ai pas le temps. Mais j'ai participé. Je suis là. Regarde, il est là. Et en fin de compte, je pense qu'on a tous à peu près le même colo, les mêmes couleurs. Les jonquilles jaunes, les poussins jaunes. Bon, voilà. J'aurais bien aimé faire ça autrement. En première idée, j'avais pensé de le... De faire les jonquilles, quoi ? De faire tout le paysage un peu dans la neige parce que chez nous, nos packs étaient sous la neige. Il avait vraiment bien neigé. Tout était blanc. Donc, j'avais en première... Oui, ma première idée, c'était de faire ça. Et puis après, je me suis dit, oh, ça va être trop compliqué. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait. Mais c'est la première fois que j'ai utilisé mes artistros pour cacher toutes les lignes. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Déjà que j'ai besoin de beaucoup de temps pour colorier. Mais alors là, c'était vraiment une éternité. Et ça m'a franchement un peu saoulée. Mais c'est vrai que le résultat est relativement beau en cachant toutes les lignes. Mais ça me coûte trop de temps. En fin de compte, ce que je préfère à ce colo, ce sont mes coquilles d'œufs. Mais sinon, ouais, ça va. Bof. Bon, comme on était dans le défi de... Oh, le fil rouge de quoi de quoi de... On va continuer avec le Nightfall de Maria Troll. Bon là, j'avoue que Maria Troll, ça commence vraiment à me saouler. Mais vraiment, à me saouler, vraiment, vraiment, je commence vraiment à avoir du mal à colorier dedans. Je voulais rattraper un peu les retards que j'avais. Donc, j'ai fait celui-ci pendant la nuit, quand j'étais au travail. J'avais que quelques crayons. Donc, j'ai pris ce que j'avais. Donc, comme je n'avais pas de brin, j'ai fait le tronc d'arbre vert. En fin de compte, ça, ça me plaît bien comme couleur, le tronc d'arbre vert. Je pense que je l'utiliserai plus souvent parce que je trouve que ça, ça me plaît bien. Bon, tout le reste, les feuilles, les fleurs, pour la maison, c'est pas du tout ça. Mais oui, en fin de compte, c'est que le pot. Le pot et le tronc, il me plaît. Et puis, j'avais comme idée d'essayer de faire un effet brique en fond. Et puis, je trouve ça pas si mal que ça. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre du rouge. Mais, c'était un essai. Et puis, bon, c'était un essai. Et puis, donc, oui, ça, c'est ce que j'aurais dû faire ce mois-ci. J'ai commencé. Et puis, et puis, voilà. Comme je vous dis, Nightfall commence vraiment à me saouler. J'aimerais tellement finir ce livre avec le fil rouge de Couette-Couette à la fin de cette année. Mais franchement, ça commence à m'énerver parce que ce sont toujours les mêmes motifs. Ce sont toujours les mêmes fleurs, les mêmes animaux, les mêmes... C'est toujours pareil. C'est que l'emplacement des fleurs qui est un peu autrement. Mais sinon, c'est toujours la même chose en fin de compte. Et ça commence vraiment à m'ennuyer, à m'énerver, quoi. Donc, oui. Je pense, je pense même qu'en mois de mai, je vais peut-être éventuellement laisser ce livre de côté pour me remotiver peut-être un petit peu plus pour le mois de juin. Parce que vraiment, j'avoue que ce mois d'avril, je n'ai pas eu plaisir à colorier dans le Nightfall. J'ai fait cette double page aussi. Et elle ne me plaît pas spécialement non plus. C'était aussi pour rattraper mon retard. mais non. Je n'avais pas vraiment grand plaisir. Et je trouve que ça se voit. Donc, je pense que ça sera plus intelligent de faire une pause. Et puis, j'avais commencé... Oui, là, j'avais commencé aussi un tout petit peu. Oh, désolée. Mais... Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est toujours la même chose. C'est ça qui m'énerve. Ouais, c'est tout. Donc, désolée, couette-couette, mais je pense que pour le mois d'avril... Non, pour le mois de mai, je vais faire une pause dans le Nightfall. Parce que j'aimerais bien avoir plaisir. J'aimerais bien que mes colons soient beaux, quoi. Me plaisent à la fin. Et j'ai remarqué que vraiment, ce mois d'avril, je n'avais vraiment, vraiment pas plaisir à colorier. Je me sentais obligée et ce n'est pas le but de la chose. Ensuite, Un million's love de Lulu Mario. Ça, c'est un de mes petits livres préférés en ce moment. J'essaie d'en colorier toujours au moins un par mois. Cette fois-ci, c'était avec les lapins. Et c'était vraiment amusant. J'ai bien aimé. Et ce n'était pas si long que ça. Franchement, je pensais que j'allais avoir besoin de plus longtemps, mais non, ce n'était pas si long que ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé, la plupart, c'est du Arteza. Pour les lapins, c'est du Dewey Drawing. Et sinon, je crois que c'est presque tout du Arteza. Oui, du Silo Gel pour tout cet effet or. Est-ce que vous le voyez ? Un petit peu. Et puis, pour les fleurs, j'ai mis des stickers, des autocollants argentés sur les boutons de fleurs et sur les étoiles. Et pas sur tous, mais seulement sur certaines. Je ne voulais pas que ça soit trop, trop, trop encombré. Donc, je n'ai pas fait sur tous. Oui, ça, j'avais vraiment grand plaisir. Et puis, comme tous les mois, j'ai toujours les trois crayons que j'utilise pour mes petits paresseux. Donc, comme j'avais un peu de temps la nuit, parfois, de temps en temps, je prenais les trois crayons. et puis, j'ai commencé quelques pages. J'ai commencé celle-ci. Celle-là et celle-là. Voilà. Donc, ce sera peut-être l'écolo que je ferai pour le mois de mai. On verra. Oui, j'adore, j'adore ce livre. Voilà. Et comme tout, tout, tout dans l'écolo, j'ai fait cette petite fée. C'est une nouvelle illustratrice, toute nouvelle, qui s'appelle Destiny Lauritsen. Vous pouvez la voir ici. Et elle est toute nouvelle sur Instagram et elle vient d'ouvrir un newsletter qu'on peut abonner qui est gratuit. et chaque mois, on reçoit un colo gratuit cadeau. Donc, ça, c'était pour le mois d'avril. Et si on colorie jusqu'au 28 du mois et qu'on le poste sur Instagram avec ses coordonnées, elle répond, elle vous répond, elle vous écrit un très gentil petit message et elle met votre colo sur le prochain newsletter du mois d'après. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais envie de la supporter un petit peu, de faire un peu de pub pour elle. Donc, en fin de compte, j'ai eu grand plaisir à colorier cette petite fée. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Les feuilles et la branche, c'est du Dough and Drawing et tout le reste, c'est du Prismacolor. J'ai mis les paillettes, j'ai mis les petits stickers. C'était marrant et c'était rapide. Donc, je vous la conseille, allez la voir, allez vous inscrire sur son newsletter. Vous allez recevoir de très beaux colos. Je pense que celui-ci, vous ne pouvez plus le recevoir, mais je peux vous montrer celui du mois de mai. Ça sera une sirène. Voilà. Donc, si vous avez envie de colorier cette belle petite sirène pour le mois de mai, inscrivez-vous et vous la recevez gratuitement. Voilà. Donc, voilà mes colos pour le mois d'avril. Je pense que je vais tourner ma pack tout de suite après. et puis, j'espère qu'au mois d'avril, j'aurai beaucoup plus de temps. Non, pas vraiment beaucoup plus, mais un peu plus de temps pour tourner encore quelques vidéos. J'ai tellement dîné, j'ai envie de faire tellement de choses et en fin de compte, je n'arrive même pas à faire la moitié de ce que j'aimerais faire. C'est plus que frustrant, ça m'énerve tellement. Mais bon, c'est ça quand on travaille sans arrêt. Donc, en fin de compte, c'est comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des nouvelles idées et puis, que vous allez voir la page de Destiny Loretton pour recevoir aussi son coulo du mois. Et, je serai ravie d'entendre de vos nouvelles, d'avoir un petit commentaire, abonnez-vous si vous voulez, appuyez sur le petit pouce et puis, oui, on se verra pour la prochaine vidéo. Au revoir.